Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour la deuxième partie de l'énorme, l'incroyable, le surdimensionné book haul slash unboxing de mois de juillet août 2015. Voilà, donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous conseille d'aller d'abord la regarder et voir la grise débâcle que ce fut. Donc je vous mets le lien comme d'habitude qui s'affiche à l'écran et voilà, donc on va commencer tout de suite. Parce que si vous avez vu la vidéo précédente, vous aurez clairement compris que cette vidéo est sponsorisée par Nathan. Maintenant, on va continuer par Nathan, avec un gros colis de chez Nathan. Serait-ce quelque chose que j'ai demandé cette fois ? Mystère, c'est pour ça qu'on est toujours surpris avec eux. C'est sympa. Donc, c'est dit d'épreuve non corrigée. Ne regarde pas de Michel Gagnon, qui doit être le tome 2 de Ne t'arrête pas, qui est encore dans la pâle comme vous pouvez le voir. Et ensuite, Roi de pique de Catspires. Et donc, celui-là est à paraître le 20 août. Et celui-ci est à paraître le 10 septembre. Voilà, donc je vais peut-être vous insérer les couvertures, histoire que vous puissiez voir à quoi ça ressemble quand même. Parce que clairement, voilà. Sinon, comme d'habitude, c'est des chapitres très courts pour le tome 2. Ne regarde pas, c'est des chapitres très courts, à écrire très gros, commentable. Ça fait presque 400 pages. Donc, c'est un thriller. Et celui-ci, dans un James Bond, Jesse serait James, sauf qu'il a 17 ans et qu'il ne résout pas les problèmes du monde, seulement ceux de ses camarades et du personnel du lycée. Besoin d'alcool pour une soirée, de faire virer un élève, d'éloigner un beau-père trop-collant, Jesse peut tout arranger. Ses combines sont habiles et il a la manipulation facile. Mais lorsque Ken, quarterback populaire du lycée, lui demande de lui arranger un rendez-vous avec une dénommée Bridget, une faille apparaît dans sa machine bien huilée. Parce que Jesse tombe immédiatement amoureux de Bridget. Pour lui, business is business. Et surtout, s'attacher, c'est se fragiliser. Mais jusqu'où ira sa résistance au sentiment ? Robert Laffont ! Non, n'ayez pas peur. Robert Laffont. Et donc là, c'est une surprise que je ne sais pas trop. Je ne sais pas souvenir d'avoir demandé quoi que ce soit. Et pourtant, les livres de la rentrée littéraire, ils me les avaient déjà envoyés. Enfin, non, ils me les avaient donnés lors de la présentation de la rentrée littéraire. Donc, à moins que ce soit la version définitive de peut-être un livre qui était en épreuve non corrigée. Je ne sais pas. On va voir. Les spéculations sont là pour combler la difficulté à ouvrir ce paquet. Le meuble. Vous vous rendrez compte quand même que je n'ai pas utilisé ma paire de ciseaux une seule fois. Et même dans la vidéo précédente. Ouf ! Ouh là là ! Ouh là là ! Attention pavé ! Attention pavé ! Attention pavé ! Tous aux abris ! Je me suis réussie à le sortir de l'enveloppe super serrée dans laquelle il se trouve. Oui et donc non, il s'agit encore d'une épreuve non corrigée. Donc il s'agit du premier roman de la nouvelle collection thriller polar de Robert Laffont qui s'intitulera La Bête Noire, dirigé par Glenn Katarnak, qui dirige également la collection R. Donc je pense que maintenant voilà, c'est une renommée derrière lui. Donc il s'intitule Tu Tueras le Père par Sandrone D'Azieri. Voilà donc clairement un très cher italien qui nous a convocté un polar thriller qui fait 660 pages. Merci Glenn de nous faire des livres aussi énormes. En tout cas pour inaugurer une collection, voilà ça balance. Voilà voilà, est-ce que je peux vous donner plus d'informations ? Et je ne sais pas s'il y a une date d'apparition de toute façon comme d'habitude je vous insère tout. Je vous insère tout, vous pouvez tout retrouver si ce n'est pas sur cette vidéo, ce sera dans l'article qui sera lié en barre d'infos. Donc faites dérouler la barre d'infos, n'oubliez pas. C'est écrit assez petit. Mais ça a l'air d'être assez rapide néanmoins. Les chapitres ont l'air d'être très courts donc je pense que ça s'enchaîne très rapidement. Et donc oui, il s'agit d'une épreuve non corrigée parce que c'est... Voilà, il n'y a que la couverture meilleure en tout cas. Ben merci encore à eux pour m'avoir envoyé ce premier livre en espérant que cette collection se développe aussi bien que la collection R. Si c'est comme ça, c'est très bien parti. J.C. La Tess cette fois-ci. J.C. La Tess. Ça va être plus facile à ouvrir, c'est-à-dire que disais-je, que disais-je. Bon, allez, hop, on n'est plus à une enveloppe. Prêt, attention, roman-événements également. Le nouveau Delphine de Vigant. Voilà, donc d'après une histoire vraie, apparaître le 26 août, courage, encore quelques jours à attendre. 20 euros, il fait... Il est assez épais, il fait 480 pages quasiment. J'ai commencé à lire le PDF qu'ils m'ont gentiment envoyé pour pouvoir, histoire de m'avancer un peu. C'est puissant, c'est un thriller psychologique autobiographique qui nous explique pourquoi elle s'est clairement arrêtée d'écrire et qu'elle a pu écrire un mot depuis 3 ans, 3 ans maintenant, depuis son dernier best-seller. Voilà, parce qu'elle est tombée sur une personne un peu dingue, qui a phagocyté toute son énergie, qui a complètement pompé son espace personnel. Voilà, ça parle des personnalités manipulatrices et toxiques. Voilà, donc j'en ai lu quand même déjà un peu plus de 100 pages et sérieusement, c'est compliqué. C'est super bien écrit. Je vous en reparlerai, comme d'habitude, dans une autre vidéo et dans des chroniques. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense que ce livre va vraiment faire parler de lui, voilà, couverture littérature blanche, comme d'habitude, avec une jaquette. Je pense que ça va être un gros morceau de la rentrée littéraire. Donc voilà, ne soyez pas surpris si vous retrouvez ce livre, si vous voyez ce livre un peu partout, dans pas très longtemps. Alors, encore j'essaie la test, cette fois-ci, puisque je pense qu'à mon avis, ils ont dû m'envoyer le reste de leur parution de la rentrée littéraire. Donc on va voir ça, tout de suite. Oui. Alors, on a d'abord... Laurie Roy, de Six Parfaites Épouses. Voilà. Détroit 1958, fin du mois de juin, dans un quartier blanc d'Adler Avenue, l'atmosphère est pesante. L'air chargé de menaces, les grandes usines où tous les hommes sont employés commencent à fermer. Et, plus inquiétante encore, des gens de couleur s'installent dans le quartier, dans leur maison, proprettes, aux rideaux parfaitement tendus et aux pelouses bien entretenues. Les femmes s'observent et se méfient. Parmi elles, il y a Julia qui doit veiller sur ses jumelles de 10 ans pendant les vacances. Son amie Grace, enceinte de 8 mois, leur voisine Malina, toujours impeccable, qui donne le ton des discussions et orchestre d'une main de maître, la vente de charité de la paroisse Saint-Alban. Puis, il y a Elisabeth, la jeune fille plus attardée, qui vit avec son vieux père. Tous les jours, les hommes rentrent grâce de l'usine et tous les jours, leurs épouses les attendent sagement à la maison. Mais un après-midi, Elisabeth disparaît. Alors que les hommes quadrillent le quartier dans l'espoir de la retrouver, la tension monte. Julia et Grace sont les dernières à avoir vu Elisabeth. Y a-t-il un lien entre le meurtre récent d'une jeune femme noire dans l'entrepôt d'à côté de l'usine ? Pour les parfaites épouses d'Adler Avenue, le mal a pris ses racines dans leur petit paradis. Donc, ça a l'air génial. Voilà, l'Amérique des années 50-60, comme je les aime. En plus de ça, avec une enquête policière thriller, ça, franchement, en plus de ça, la couverture est vraiment sympa. Il fait un peu plus de 300 pages. Il fait un peu plus de 300 pages et il paraîtra le 26 août. Voilà, donc ça, c'est pour le premier. Ensuite, donc, ah bah, oui. Mais ensuite, on a Crance Montana de Monica Sabolo. Voilà, donc, originale, la couverture rouge avec le petit bandeau. Et je crois que c'est aussi, ouais, c'est quelque chose qui se passe dans les années 60 aussi. Dans les années 60, à Crance Montana, un groupe de garçons observe de loin trois jeunes filles, Chris, Charlie, Claudia, pendant les vacances d'été ou d'hiver, sur les pistes, à la piscine ou dans les nightclubs. Elles forment une entité parfaite, une constellation inaccessible dont le souvenir les poursuivra toute leur vie comme un amour fantôme. Voilà, donc c'est un peu une chronique des années 60. Ça fait 200, ou à peu près 250 pages. Et ça paraîtra le 26 août aussi. Voilà, donc, si ça vous intéresse, si vous êtes partant pour les années 60, et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous, vous aussi, qui adorez ça, eh ben, je pense qu'allez faire un petit tour du côté des éditions GC la tête pour la rentrée littéraire. Je pense qu'à mon avis, vous pouvez trouver votre bonheur à l'intérieur. C'est donc tout pour cet énorme unboxing, slash bookroll du mois de juillet août 2015. J'espère que les deux vidéos successives vous auront plu. J'espère que, voilà, que cette débâcle vous aura éventuellement donné des idées de lecture. C'est un peu à ça que ça sert. Et oui, laissez-moi un commentaire éventuellement quels livres ont attiré votre attention, qu'est-ce que vous projetez de livres pour la rentrée littéraire, éventuellement, si vous avez repéré des boucles intéressants. Et comme d'habitude, petit pouce levé, n'oubliez pas. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et une très, très bonne culture comme d'habitude. Salut ! En fait, vous avez cette fois-ci un agenda qui se présente sous forme de colonne toute la semaine avec les différentes tâches que vous pouvez avoir.